C'est à vous, le meilleur pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec les souvenirs de nos invités quand un film, une émission, une rencontre ont changé leur vie. Pour Michel Blanc, c'est son premier rôle dramatique au cinéma dans Monsieur Heer. Une rencontre avec Tom Cruise pour Christine Stocotte-Thomas, une première fois au théâtre pour Laetitia Casta. L'entrée au conservatoire pour Patrick Chenet. Nagui et Stéphane Guillon se sont aussi souvenus pour nous de leur première fois. Comme promis, on joue avec la bio de Nagui et Bruno Guillon. C'est leur vie qui est en jeu. On n'a pas d'algues. Jingle. Si, si, on a tout ce qu'il faut. Ah bon ? Bon, c'est Bruno qui doit répondre aux questions sur la vie de Nagui et vice-versa. C'est les amours d'animateurs. Bruno, combien de temps a duré la première apparition télé de Nagui sur FR3 Côte d'Azur ? Actualité, on est en 1984. Une vingtaine de secondes. C'est moins. Quoi ? Une dizaine de secondes ? Redites la question alors, pardon. C'est moins. Combien de temps a duré la première apparition télé de Nagui sur FR3 Côte d'Azur ? Actualité, on est en 1984. Alors, trois secondes. C'est un peu plus. C'est le temps de prononcer taratata un peu lentement. Oui, non mais c'est obligé. On a contre actuellement. Maintenant, dès qu'on fait un jeu de questions-réponses, on a des gages. C'est trompé. C'est huit secondes précisément. Regardez. C'est toujours des hyperbranchés comme tous les jours de 14h30 à 18h30 sur RCA, Radio France, Côte d'Azur, la radio décentralisée de Radio France. Vous parliez aux ultrabranchés à l'époque en 1984. Deuxième question, Bruno. Qui, Nagui, a-t-il accepté à l'époque d'avoir interviewé à Contrecoeur ? Est-ce que c'est Richard Cauchyant parce qu'il avait la même coupe que lui ? Est-ce que c'est Jean-Jacques Goldman parce qu'il pensait qu'il n'avait aucun avenir et qu'il trouvait que la chanson « Il suffira d'un signe » était insupportable ? Ou est-ce que c'était David Bowie parce qu'il ne parlait pas français ? David Bowie. Non. Pchit pchit. Non. C'est Jean-Jacques Goldman et c'est vrai ça. Vous l'avez interviewé à Contrecoeur et c'était pour quelle radio ? C'était pour Radio Galère qui a porté bien son nom. Ça, ça ne montre pas. C'est réalisé sans trucage. C'est-à-dire qu'une attachée de presse me propose d'interviewer Patrick Coutin pour « J'aime regarder les filles » qui était le tube de l'été. Et elle me dit « Tu auras Patrick Coutin, J'aime regarder les filles, que si tu fais mon petit jeune qui est Jean-Jacques Goldman, il suffira d'un signe. » Je dis « J'écoute. » Et donc j'écoute le disque. Je me dis « Ah ben non. » « Ah oui, non. » « Oh, le pif. » « Je dis « Ça ne va pas être possible. » Elle me dit « Non, mais sinon, tu n'as pas Coutin. » « Ok, d'accord. » Et sur une demi-heure d'interview, j'ai fait 25 ou 26 minutes Coutin. Et rapidement, je fais « Bonjour, vous appelez comment Jean-Jacques Goldman ? » « On va écouter un extrait. » Et je dis « Et vous sortez le vrai disque quand ? » « C'est ma quête. » « Enfin, j'ai fait des vannes. » « Il s'en souvient encore. » « Il s'en est souvenu. » « Il s'exile à Londres. » « Et depuis, il a fait le générique de Taratata. » « Patrick Coutin s'en souvient aussi. » « Vitesse accélérée. » « Non. » « La bonne réponse, Bruno. » « La bonne réponse, c'est parce que je n'avais pas mué. » « Parce que vous aviez ? » « Je n'avais pas mué. » « Non, mais vous aviez quel âge ? » « J'avais 12 ans et demi. » « J'avais 12 ans et demi, 13 ans. » « Il n'avait pas mué. » « Oui, j'aurais pu viser le corps. » « Mais c'est moins drôle. » « À quel âge vous avez décroché votre vrai premier scoop en sortant de boîte de nuit ? » « Il faut raconter ça. » « 1997, le 31 août, en effet, en sortant de la Villa Barclay au lieu des nuits parisiennes de l'époque. Pont de l'Alma, beaucoup de monde autour du pont de l'Alma, beaucoup d'agitation et une Mercedes sous le tunnel. » « Et là, vous appelez la rédaction ? » « Oui. » « Et vous êtes le premier journaliste français à l'avoir annoncé à la télévision ? » « Oui, en toute confidentialité, parce qu'à l'époque, c'est vraiment une autre époque, il n'y a pas Internet, pas de réseaux sociaux et tout ça, mais j'avais appelé Éric Gilbert, qui dirigeait la rédaction. Et puis, en fait, à ce moment-là, il y avait Flushing Meadow sur Canal+. Et toute la nuit, il y avait une antenne en direct, l'US Open de tennis. Et donc, j'ai débarqué. Et puis, avec l'équipe des sports, on a organisé tout un truc. Et on a fait un premier flash vers 3h du matin. Et ensuite, quand l'annonce du décès a été officielle, on a fait un deuxième flash. Mais je crois que Pierre avait déjà en tête de créer une chaîne d'information. – Ça a accéléré la réflexion. – Ça a pas accéléré, mais disons que c'était dans l'idée que, voilà, ça manquait. Il y avait une chaîne d'info qui était LCI, mais il y en avait bientôt une deuxième. – Vous racontez dans le livre, qui est une formidable déclaration d'amour à vos parents, comment ils ont précieusement gardé vos tout premiers articles. Vous aviez 17 ans et ils émanaient de stages aux Parisiens. – Oui, oui, ils avaient hiver 90. – On a retrouvé ça dans la maison vide, après leur décès. Et effectivement, qu'est-ce que c'est que ces vieux journaux, ces vieux machins ? Oui, effectivement, énorme scoop, vous voyez. Grosse investigation sur les soldes qui ne commenceront pas le 2 janvier. – C'est une école extraordinaire. Le souvenir que j'ai du Parisien, donc 1990, c'est qu'à l'époque, il y avait des machines à écrire. Il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, à partir de 16-17 heures, il y avait un bruit comme ça qui montait dans la rédaction. C'était le bruit des journalistes qui commençaient à écrire leurs papiers. Et petit à petit, il y avait comme ça une espèce de vrombissement, comme ça, de toutes les machines à écrire dans l'open space. C'est un souvenir extraordinaire. – Platine 45, les enfants du rock, mais aussi récré à 2. – Ça va durer 16 ans, jusqu'en 1997. Et c'est Jacqueline Joubert, la mère d'Antoine de Cône, qui vous a proposé cette émission. – Absolument, oui. Elle m'a appelée, elle avait vu son fils à Chorus. Je présentais Chorus avec Antoine de Cône. Elle m'a appelée, elle m'a dit, voilà, Dorothée part tourner un film. Un film de Robert-Henri Côte. Est-ce que tu peux la remplacer pour le mercredi ? Je suis resté 10 ans. – Et cette relation avec Dorothée, elle va continuer ? Vous partagerez l'antenne, mais aussi la scène, puisqu'il y aura aussi des tournées. On parle quand même de 17 vers 6. – Oui, oui, j'ai fait toutes les tournées avec Dorothée, comme du musical, c'était bien aussi ça. – Que le meilleur gars, c'est l'émission qui a tout changé pour vous ? – C'est surtout, j'ai passé ma vie, enfin ma vie, mes débuts à la télé en disant que je ne voulais faire que de la musique et jamais d'émission de jeu. Je vomissais ça et sincèrement, j'ai été au bout du rouleau et à la rue. Pascal Joseph me propose ce jeu, je lui ai dit, non, non, je veux faire une émission musicale. C'était sur la 5 à l'époque, avant d'arriver sur la 2. Et il me dit, on verra après pour la musique, mais d'abord le jeu. Je lui ai dit, non, je ne fais pas le jeu. Si tu ne fais pas le jeu, tu ne feras pas l'émission musicale, donc fais le jeu. Et je suis allé à contre-coeur faire le casting, en me moquant des règles du jeu et en faisant tout à l'envers, en donnant les réponses avant les questions. Ça a fait rire Pascal Joseph en disant, super, on fait ça. Je lui ai dit, non, j'ai fait ça pour ne pas être choisi. Pour ne pas être choisi. Et c'est l'inverse, il a choisi et il a tenu parole, puisque lorsqu'ensuite il a emmené que le meilleur gagne sur la 2, il a décidé avec Marie-France Brouillère de faire ta ratata. – Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire des jeux à la télé. – De voir Nagui. – C'était ce jeu-là, ouais. – Je ne te crois pas. – Arrête, bien sûr que c'est ce que tu as dit. – Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. – Alors… – Votre admission au Conservatoire national de dramatique, c'est peut-être la première occasion de votre carrière que vous avez eue de vous excuser, des excuses que vous avez adressées à ceux qui n'avaient pas été acceptés, intercalés. – Oui, oui, c'est-à-dire que c'est l'entrée au Conservatoire où je venais un peu en repérage pour voir comment ça se passait. Finalement, j'étais pris, j'avais à peine 18 ans et j'étais intimidé parce que j'arrivais de province, toutes ces blondes magnifiques qui parlaient théâtre haut et fort m'impressionnaient énormément et elles n'avaient pas été prises. Moi aussi, je trouvais ça injuste. Je suis allé m'excuser. – Plus généralement, vous vous excusez à tous ceux qui ont renoncé à être acteurs, qui n'ont pas eu votre chance à vous. – Oui, c'est une façon de… Je ne sais pas si c'est des excuses bien légitimes ou des vraies excuses, c'est une façon de dire « Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu quelques qualités peut-être, c'est comme ça, et ça a marché. Tout le monde ne veut pas en dire autant, voilà, excusez-moi. » – Avec ce spectacle consacré à Clara Asquil, c'est la quatrième fois qu'on a la chance de vous voir au théâtre. En 2008, Florian Zeller vous mettait en scène dans « Elle t'attend ». En 2017 et 2018, « Scène de la vie conjugale » de Berman, vous êtes Marianne mise en scène déjà, comme au rond-point maintenant, par Safine Bou. Et la première fois, c'était il y a presque 20 ans, j'y étais, dans « Ondine » de Jean Giraudoux, pièce mise en scène par Jacques Weber. C'est vrai que vous êtes allé frapper à sa loge en disant « Je veux jouer ce personnage d'Ondine ». – Oui, et puis ça a été compliqué, Jacques ne m'a pas dit oui tout de suite, il m'a fait passer un casting, il m'a fait faire des essais, donc j'ai eu une révélation à la lecture de Ondine, mais je n'étais pas sûre d'avoir le rôle. – Donc il a fallu bosser, faire les castings, puis il y avait une mise en scène extrêmement riche et créative, c'était un superbe spectacle pour démarrer ça. – C'est vrai, en fait, c'est lorsque je l'ai vu jouer le limier, et à un moment, Jacques, je me souviens de cette image, il joue avec des petites voitures sur scène, et je me suis dit « C'est lui, c'est lui, il faut que j'aille le voir », alors que je suis extrêmement timide, et donc il m'a dit non, il avait lu la pièce, il m'a dit non, mais c'est un petit peu poussiéreux. Donc à l'époque, on s'envoyait des fax, encore des fax, et ça a été des lettres sur lettres, et il a fini par accepter, mais après, ce n'était pas gagné. – Jacques, vous évoquez ces femmes qui traversent votre livre du début à la fin, de votre premier amour à net, à la femme de votre vie, Christine, avec qui vous venez de fêter vos 42 ans de mariage, et puis vous évoquez les actrices avec qui vous avez tourné, vous avez cité le nom de Catherine Deneuve, notamment avec qui vous avez joué dans un film de Louise Buñuel, « La femme aux bottes rouges », et que vous avez voulu impressionner en faisant une démonstration de tauromachie qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. – Oui, mais ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que je me suis donné le mauvais rôle, au moins on ne pourra pas, voilà, parce que je n'aime pas trop comme ça, plastronner et tout, et c'est la vérité, parce que la veille, on parle avec ce grand acteur, Fernand Doré, et tout, on parle de tauromachie, et alors moi, j'aimerais descendre dans l'arène et tout, et comme il y avait Catherine Deneuve, tu parles que j'en faisais des kilos, et tout ça. Et en effet, il y a une corrida intime faite par un grand taureau de l'époque, Palomo Linares, dans une arène privée, et donc il combat devant Deneuve, il combat deux, trois taureaux, il tue deux taureaux, et après on lance un plus petit taureau quand même, un beaucoup plus petit. Et là-dessus, Fernand Doré, qui était un malin, me dit « Ben Jacques, vas-y ! » J'ai envie de faire pipi ! J'étais terrorisé ! Mais donc, Fernand Doré et d'autres m'ont poussé, et là, franchement, quand même, j'ai pris la cape, et j'ai fait passer le taureau, pas en regardant Deneuve, parce que je regardais quand même ce qui est passée devant moi, mais voilà, j'étais très très fier de faire passer le taureau. Mais alors bon, c'est vrai que j'ai été très très touché par Catherine Deneuve, qui est une femme magnifiquement drôle, magnifiquement énergique, magnifiquement... Elle est merveilleuse, mais après, il y a Mastroianni, son amoureux qui a débarqué. Alors là, le charme absolu intégral, vous vous sentez nul. Vous vous sentez nul, parce que le charme à ce point-là, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'était... Ça devrait pas être... Il est descendu de l'avion avec le faitout pour faire la pâte. Il disait « Vive la pasta ! » Ce à quoi répondait Laura Betty, « Vive la fika ! » Je ne traduis pas, je vous laisse. Il y a la rencontre avec le cours de théâtre, puis il y a la rencontre avec Philippe Noiré, et vous vous rappelez de cette phrase, je crois que j'en ai un peu assez de faire l'enfant. Il était sur un cheval à côté de moi, il était tous les deux sur nos deux chevaux et habillé en chouant. C'est très très chaud. Il ne se passait rien. De Broca était à 300 mètres avec une longue focale. Il attendait que le soleil se couche à l'horizon et on a passé une bonne trentaine de minutes comme ça, un silence complet avec les chevaux qui faisaient... Et rien. Et à un moment, épuisé, il me regarde et tu vois, Stéphane, je crois que j'en ai un peu assez de faire l'enfant. Mais moi, à l'époque, je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que je suis encore un enfant. Et je me dis... Pourquoi ? Il m'a fallu... Et quand aujourd'hui je fais ce film et que je commence à carrer ce film, au fond, j'ai l'âge de Philippe et je comprends qu'il y a un moment où les choix qui avaient un sens à une époque, ils l'ont un peu perdu, que la chose s'est fissurée, qu'il rentre une autre lumière. Et celle-là, j'avais envie de la capter et de comprendre ce que c'était que cette lumière. Je l'ai retrouvée à ce moment-là. Bientôt 50 ans de carrière, cher Michel. La bouche pleine, il faut pas rester. C'est l'année prochaine. Pour l'occasion, je sais pas si vous avez vu, mais le site Allociné propose un quiz pour savoir si on est vraiment des femmes de Michel Blanc. Le principe est très simple. On vous montre des photos. Il faut retrouver le titre du film. Attention, c'est parti. Première photo. Les bronzés 3. Les bronzés 3. C'est facile. C'est ce que j'ai fait de plus mauvais. Ça fait pas de peine. Non, c'est honnête. Ah, Patrice Lecomte, c'est honnête. Deuxième photo, c'est pas le plus mauvais, ça. Euh... Grosse fatigue. Avec Carole Bouquet. Julien, il faut se réveiller. Troisième photo. Non, mais là, des excuses. Attends, attends, attends. Bonheur, bonheur. Avec son lit bonheur, exactement. Encore deux photos. Voilà, celle-là est venusée. Les bronzés et Jean Claude. Et la dernière qui va nous aider directement. Oui, tenue de soirée. Tenue de soirée. C'est quand j'étais jeune fille, ça, mais bon. Qu'est-ce que j'ai marqué votre carrière ? Le temps est passé de... Justement, le film qui vous a valu un prix d'interprétation à Cannes, est-ce qu'on peut dire que c'est le film qui a changé votre carrière, qui a changé le regard des réalisateurs sur vous, qui vous a ouvert sur d'autres rôles ? Oui, absolument. Il se trouve qu'à partir des bronzés, c'était super, les bronzés, ça m'a rendu populaire. Mais tous les gens qui font du cinéma d'auteur, je ne peux pas revenir sur l'incident des Césars, mais les gens qui font des cinémas d'auteur m'ont employé avant les bronzés dans des petits rôles. À partir des bronzés, plus rien. Plus de nouvelles, parce que... Ah ben non, on va dire que c'est Jean-Claude Duss et tout. Et après ce film-là, évidemment, après le prix à Cannes, ils se sont dit, peut-être que c'est un acteur. C'est ce que m'a dit mon boucher, d'ailleurs. Le soir, je suis rentré de Cannes, il m'a dit, mais finalement, vous êtes un acteur aussi. Vous avez changé de boucher ou pas ? Non, au contraire. Et donc, il y a eu M. Yir et tous les autres rôles dramatiques que vous n'auriez pas faits, sans doute. Non, non, si je n'avais pas eu l'estampille Palme, enfin, prix à Cannes. Dans les journaux et les portraits qu'on faisait de vous au début de votre carrière, on vous montrait toujours, et ça vous énervait pas mal, je crois, comme l'anglaise distante. Vous avez été à la perfection cette reine de glace, mais après, vous en aviez ras-le-bol qu'on vous propose toujours des rôles comme ça au tout début. Oui, j'avais surtout ras-le-bol des titres des journaux qui étaient toujours la reine de glace fond. Grande imagination. Donc, oui, oui, c'était un peu fatigant d'être toujours associé à ce type de personnage, bien que ce personnage-là était vraiment très, très, très intéressante et fantastique. Mais après, je me souviens quand il y avait Robert Altman qui m'envoie un scénario, je dis, enfin, Robert Altman me demande à jouer quelque chose. Et bing, c'est l'aristocrate de Gothel Park. Bon, d'accord, je le fais. Mais voilà, c'est comme ça. Et petit à petit, j'ai réussi à compenser en faisant des films comme le film de Nicolas Windingrafen ou comme celui-ci, où je joue autre chose, où je peux m'échapper un peu de ça. Si on avait une demi-heure devant nous, on parlerait de toute votre filmographie, de votre carrière et de vos films, mais on n'a pas une demi-heure. Non. Donc moi, mon film préféré, c'est La lectrice de Michel Deville. Ah, c'était beau, ça, oui. Et vous, votre film préféré ? Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas ? Non, parce que les films préférés, en fait, des films qui... Des fois, on les préfère parce que ça a beaucoup plu aux gens. Mais ils sont tous particuliers. Il y avait Jonas qui aura 25 ans à l'an 2000, la lectrice, la dérobade, la femme flic. Il y a beaucoup... Nettoyage à sec, écrit aussi avec Gilles Torrent. Enfin, il y a beaucoup... Et puis Larguet, puis Nona. Enfin, je veux dire... Parce que chacun correspond à une époque particulière, en fait. Vous vous connaissez bien parce que vous vous êtes rencontrés sur le tournage d'un film de Clapiche. Oui. Et c'est à nouveau un film de Clapiche qui vous a réuni, encore, et qui vous a valu une nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, chacun. Finalement, c'est raté. C'est raté pour les deux. C'est Bully-Laner ce qu'il a eu. Mais en revanche, ça vous a quand même valu les félicitations de Brad Pitt qui a vraiment cru que vous l'aviez décroché, ce César. Oui. Drôle d'histoire, d'ailleurs. Oui, j'ai un ami à moi qui gagne pour le coup, lui, un César. Il me le donne. Je suis dans une espèce de salle, au fond, dans une espèce d'alcool. Et puis, je vois quelqu'un, il y a une autre personne derrière. Et donc, je tiens le César. Et je lève la tête, je me dis, putain, c'est qui se met ? Et c'est Brad Pitt, tu vois. Il s'approche de Wab, il voit que j'ai le truc dans la main. Donc, il s'approche, il me dit... Ponglats. Il s'est dans la main. Donc, je sais le truc, je vois à Brad Pitt. Je lui dis, thank you. Et puis, il se casse, toi. Et donc, là, chez le truc, qui est déjà pas mal, je lui retrouve, je lui dis, vous avez vu ce qui vient de se passer ? Personne n'en avait rien à foutre. Et je lui dis, mais hé ! Il y a Brad Pitt qui vient de me féliciter du César que je n'ai pas eu. Enfin, de l'histoire. Voilà. C'est une super histoire. C'était une histoire qui était délicieuse. Et j'ai vu, c'est bon, j'ai vu un truc sur Internet, c'est un copain de moi qui m'a envoyé ça. Je ne sais plus quel magazine. Il disait, comment Pio Marmaille a dû mentir à Brad Pitt ? Tu vois comment on a des informations ? Bref, allez, oublie. Y'a pas un petit, y'a pas un petit. Pour redresser en sur Terre, après un Oscar, rien de tel que les enfants, Jean, vous posez la statuette sur la table du petit-déjeuner, ils disent quoi ? On a faim. C'était cohérent, c'était le matin, ils avaient faim. Oui, c'est des jolis souvenirs. Et d'ailleurs, tout le monde s'attendait à vous voir démarrer une carrière américaine, mais vous n'aimez ni jouer en anglais, je crois, ni qu'on vous siffle. Oui, qu'on me siffle. Non, parce qu'il faut venir très vite à chaque fois avec les Américains. On vous appelle, c'est dans trois semaines. J'ai ma vie, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire. C'est pas à tout prix. Mais c'est fou qu'on dise ça. On a l'impression qu'il faut presque s'excuser de le dire. J'ai dit, pardon, ça allait très bien avant l'Oscar. C'est vrai que j'aurais pu travailler un peu l'anglais, j'aurais pu me forcer un peu, j'aurais pu... Ça m'aurait peut-être plu, mais le fait est que j'adore jouer dans ma langue, j'ai l'impression que je n'ai pas tout fait encore. Il y a des choses à expérimenter ici. Accessoirement, j'ai une famille. Et c'est vrai que culturellement, je ne me sens pas super bien là-bas. Il y a un truc qui ne prend pas. J'adore les regarder comme ça, mais non, ça ne marche pas. Je vous ai revu il n'y a pas longtemps chez Scorsese, dans le loup de Wall Street en banquier suisse. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je ne comprends pas trop ce que je dis. Mais c'est pas mal. Mais d'ailleurs, vous dites plusieurs fois dans les scènes, vous dites en français, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est les personnages à parler français. Il était très sympa et puis il voyait bien que je préférais ça et puis il me disait parle en français, dis-moi des trucs en français. Alors je disais bouge ton queue, bouge ton queue. Bouge ton queue. Et DiCaprio aimait bien ça aussi. Donc je me suis amuré. Bon, écoutez, DiCaprio, Scorsese, bon, c'est pas mal. Vous avez réussi à vous échapper dans Mission Impossible aussi en 1996. Oui, mais très brièvement. Même si vous mourrez au bout de cinq minutes. Oui. Mais vous aviez dit à l'époque que c'était un projet qui ne pouvait pas se refuser. Ben non. Et je n'ai même pas le scénario en fait parce que c'était Brian de Palma et toutes mes scènes étaient avec Tom Cruise. Oui. Oui, c'est bon, je le fais. Tout de suite. Tout de suite. Oui, rien ne vaut. Et vous aviez d'ailleurs dit à l'époque que rejouer avec Tom Cruise, vous auriez accepté tous les rôles pour lui, même si c'était dans les autres opus qu'il fallait jouer un rôle totalement différent. Oui, parce que lui, c'est extraordinaire de jouer avec lui. C'est vraiment un acteur comme on les aime. Il est juste super efficace, super régulier, vraiment, mais très gentil, très ouvert. Il vous aide, il est généreux. C'est un acteur généreux. Vous réitérez également des excuses auprès de Jack Nicholson. que vous avez interrompu alors qu'il tournait un plan séquence extrêmement compliqué sur lequel il était bloqué depuis plusieurs jours et déboule dans le champ un acteur français qui était là pour visiter les studios de la Fox. Oui, enfin là, on représentait le 50e festival de Cannes où on a été invité par les Oscars. Donc, on a été invité par la Fox et moi, j'avais sympathisé avec le numéro 2 de la Fox qui m'emmenait visiter un peu tout ça et il m'a trimballé sur le tournage de Jack Nicholson et qui m'a dit c'est une séquence très compliquée, ça fait une semaine qu'il est dessus. C'est un plan séquence, c'est un plan coupé tourné sans couper et il y a du mal mais là, ça a l'air de bien se passer, ça y est, il arrive au bout et ça va aller et là-dessus, il m'amène, il me rapproche du plateau et à un moment, Jack Nicholson se tourne vers sa partenaire qui était dans mon axe et j'aperçois son oeil vitrifié, ses 140 dents, ses expressions comme ça diaboliques qu'il pouvait avoir et je me mets à hurler de rire. Il s'interrompt. Et j'entends cut ! Oui, évidemment. Et je vois que Jack Nicholson qui enfin était arrivé au bout de sa séquence me regardait avec, on va dire, un mélange de, peut-être de haine, d'incompréhension, de ne me dites pas que je suis en train de vivre ce que je vis et moi, j'y suis allé d'un, mon anglais n'est pas terrible, d'un I am sorry dans un silence de mort. Racontez des histoires, vous l'avez fait aussi pour passer des messages, notamment sur scène à l'Olympia, ça s'appelait Coup de soleil à l'Olympia en 91 aux côtés de Guy Bedos et d'Osmaïne. Et Guy Bedos y fait partie de votre histoire ? Complètement, complètement. Et cette soirée-là, ça a été un moment complètement fou, on ne savait pas que ça allait devenir ça et c'est resté gravé très fort et Guy a été très important. De Vos et Guy Bedos, les deux, ont joué un rôle important. De Vos m'a montré qu'on pouvait faire rire en étant très particulier et que finalement, ce qui pouvait limiter un individu ou un artiste, c'était son talent et pas ses origines. Et Guy m'a montré comment improviser parce que je l'ai vu démarrer, ses improvisations, quand il s'est séparé de Sophie Daumier et il passait des sketchs à sa fameuse revue de presse et je l'ai vu improviser. Et ça, c'était magique. C'était magique. C'était fascinant. Je ne l'ai jamais quitté. ces deux hommes me manquent beaucoup. C'est chiant à un moment donné de sentir que c'est moi le vieux. On est là. Ils sont en train de... Oui, mais tu es vivant. Comment ? Tu es vivant. Oui, je sais, mais que ce soit Noiré, que ce soit Beudo, que ce soit Guy, c'est des gens avec qui j'ai tellement fait de choses et tellement vécu les improvisations avec Guy sur scène. Ce jour-là, on devait faire 4 minutes. On a fait 25 minutes. C'était magique. Comme deux musiciens, c'était magique. À suivre, la comédie française côté cours et côté jardin avec Biranba, Denis Podalides, Benjamin Lavergne, Jean Dujardin et le plaisir de l'imitation ont encore la joie singulière de recevoir deux Césars consécutifs pour Benoît Magimel. Bonsoir, cher Benoît. Bonsoir, monsieur. Bravo. C'est un peu comme un jour sans fin. C'est une boucle temporelle dans laquelle on est bloqué. Chaque année, Benoît Magimel reçoit le César du meilleur acteur. Il vient nous en parler sur le plateau de Cédavou. Bonsoir. C'est le jour de la marmotte, quoi. Oui, ça peut être un peu ça, c'est vrai. Je m'étonne à chaque fois quand je vois le chiffre 48. Ben voilà. C'est ça. Je suis né avec les Césars, en fait. Vous êtes né avec les Césars et ça peut se renouveler tous les ans, alors. Pour la 49e cérémonie des Césars, 49 ans ? Non, pas de si tôt, à mon avis, je pense que ça va, il faudra attendre un peu. Non, c'est fou, mais je réalisais qu'en fait, c'est une cérémonie que j'ai regardée depuis que je suis gamin, quoi. Je me souviens de Funès quand il recevait son César d'honneur et je me rappelle de Châtilliez où toute l'équipe du film de la vie de l'enfance tranquille était là, moi derrière mon écran de télé en me disant je ne suis pas invité, je aimerais bien être avec eux. Quatre Césars pour la vie éteinte de l'enfance tranquille. Oui, peut-être, sûrement, mais ça avait été, c'est vrai qu'on a envie d'être avec son équipe dans ces moments-là, mais ça m'a toujours fait rêver. Ça m'a toujours fait rêver les Césars. Là, ça a été très inattendu et je ne pensais vraiment pas l'avoir, je m'étais conditionné pour ne pas l'avoir en me disant parce que c'est trop beau. Au bout d'un moment, je me dis non, ce n'est pas possible. Donc, tu dis, ne sois pas déçu, il ne faut pas être déçu, il ne faut pas être malheureux dans ce métier. Donc, je suis arrivé en me disant non, ça ne va pas le faire. Voilà, mais ça l'a fait. Je verrais toujours vos visages et ta film corale. il faut bien l'attendre un certain temps à la fin pour aller tout au bout du générique et voir tous les noms de ces grands acteurs qui y tournent. Notamment, vous y dirigez, Janéry, trois acteurs de la comédie française, Juliane Brahim, Denis Podalides, Biranba, mais aussi Laïla Bectige, Gilles Loulouch, Elodie Bouches, Jean-Pierre Daroussin, Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Fred Testo et pour la deuxième fois au cinéma, votre mère, Miu Miu. Absolument. Je verrais vos visages, c'est un film formidable. Oui. Formidable. Vous avez la chance de faire partie de cette équipe et vous me disiez juste avant ce plateau que ça a été aussi un tournage exceptionnel. Exceptionnel. Tournage avec Jeanne, formidable, tous les comédiens. J'ai jamais... Après, je le raconterai, mais pas là. Mais je raconterai dans quelles circonstances ça s'est fait quand on était tous ensemble. C'est une partie du film. J'ai jamais connu ça. C'était magnifique. Mais elle est magnifique comme en metteuse en scène, Jeanne. C'est vrai. Exceptionnel. Je suis assez contente. Assez contente. J'ai assez contente. Un tour jeune âge exceptionnel. Je n'ai jamais connu ça, dit votre mère. Pour le coup, elle a quelques éléments de comparaison. Moi, pas tant. Un rôle pour lequel elle s'est très intensément préparée, notamment pour son monologue, extrêmement fort, au cours duquel elle craque. Mais un mois avant de tourner cette scène, l'émotion était déjà présente. Oui, c'est vrai que ma maman fait partie des actrices qui sont un peu contaminées par leur rôle en amont. Elle fait partie des gens qui travaillent beaucoup leur texte, qui le mâchent, qui leur remâchent pendant des semaines, etc. Et c'est vrai que depuis que je suis enfant, je la vois, en fonction des rôles, changer un peu dans la vie. Je me souviens d'une fois où elle me disait « J'ai froid, j'ai froid ». Je lui dis « Ah bon, mais il ne fait pas froid ». Et en fait, le lendemain, elle devait tourner une scène où elle disait « Ah, qu'est-ce qui fait froid ici ». Donc je me disais « Ah oui, c'est bien, t'es bien là ». Et c'est vrai que j'ai proposé à ma mère une partition. Moi, j'adore quand elle joue les timides. Ma mère, dans la vie, on rigole beaucoup, elle est très drôle. Et j'adore quand elle joue les personnages un petit peu timides. Donc je me suis dit « Je vais vraiment lui écrire une belle partition de timide là et d'une timide à fleur de peau. Et c'est vrai que du coup, elle a été timide et à fleur de peau pendant un petit moment ». Vous dites que ça peut être un piège, un César ou un prix d'interprétation à Cannes comme celui que vous aviez eu pour la pianiste. En fait, non. Le prix à Cannes, j'avais 26 ans, 25 ans et je m'étais dit « Il y a plein de mecs qui l'ont eu mais qu'on n'a plus jamais revus après ». Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre comme une certitude. C'est un encouragement. Je me suis dit « C'est un encouragement ». Là, ce n'est plus un encouragement. À l'âge que j'ai, bon, voilà, j'ai fait 35 ans que je fais ce métier. Pas une année sans film quasiment depuis vos débuts. C'est vrai, j'ai beaucoup travaillé. Oui, j'ai fait plein de films. Sauf l'année 2009. Mais il n'y a pas eu une année sans film. Non, j'ai... En fait, je dois avouer, je me suis toujours refusé à le dire mais j'ai eu une fée, Dieu, qui s'est penchée sur mon berceau qui m'a donné quelque chose pour faire ce métier. Gamin, vous imitiez le prof ? J'imitais les profs. J'imitais les profs en fin d'année. Il y a toujours un mec qui disait « Monsieur, du jardin, il vous imite ? » Je fais « Aïe, aïe, aïe. » Donc j'allais me le faire à la fin, oui. Vous avez l'oreille hyperménésique ? Je ne sais pas. En fait, ils doivent m'impressionner, ils doivent me plaire. Il y a des sons qui me... Ce n'est pas une volonté absolument de les imiter mais c'est une salle de jeu. J'entends, ça vient à moi et ça passe par... Parfois, je le fais même tout seul. Ça m'arrive encore, souvent d'ailleurs. Très court, par exemple, le rire d'O.S.S., il vient de Paul Newman dans l'Arnaque. Oui. Et c'est ça qui vous a plu ? C'est un hommage en même temps à Marc Cassot qui était la voix et le rire de Paul Newman français. Les voix de doublage, j'étais très, très ami avec Jack France et puis Poivet, tous ces mecs m'ont vraiment inspiré et c'est vrai qu'on regardait ça quand on avait 10 ans, 15 ans, on regardait les films en VF à la maison. Très bas de doublage. Oui, oui, doublage formidable. C'est très inspirant pour un acteur. C'est des grands, grands, grands acteurs. Vous avez toujours été une enfant de la balle. Actrice était du coup un peu la voix évidente mais après avoir vu vos parents travailler ou vous-même avoir commencé à travailler, vous vous êtes dit finalement, réalisatrice, c'est mieux. En fait, j'ai essayé d'être actrice et puis j'ai été au chômage assez vite. Pourtant, j'ai vachement appris, j'ai fait des écoles et tout. Oui, non, non, il se trouve que je n'ai pas été tellement plus forte que les statistiques. En fait, je me suis retrouvée dans les statistiques des chômeurs assez rapidement mais j'ai eu comme ça l'instinct de développer un travail d'écriture d'abord et puis de mise en scène au conservatoire. J'ai beaucoup fait de mise en scène en fait et j'ai vraiment découvert que j'étais très très à l'aise, encore plus à l'aise à regarder les autres jouer qu'à jouer moi-même. Donc, ça fait partie du parcours. Ce qui est troublant aussi, c'est que dans ces deux films, dans Mon crime et dans Les amandiers, vous incarnez les deux fois une actrice débutante et dans Les amandiers, une actrice qui apprend son métier en même temps que son personnage. Il y avait un peu une mise en abyme parce que que ce soit dans Les amandiers où j'ai travaillé des textes de théâtre et je l'ai vraiment pris comme un... J'ai découvert le métier de comédienne en même temps. En fait, il y avait un truc qui était... L'identification était beaucoup plus simple et là, dans les années 30, c'est intéressant de voir ce que c'est d'être comédienne débutante en fonction des époques, de se plonger dans les années 30, voir ce que c'était les possibilités parce que François a dit qu'elle est mauvaise actrice mais je pense que Madeleine, elle ne sait même pas ce que c'est vraiment d'être comédienne. Elle a été doublure par-ci, par-là et puis elle rêve de Daniel Darieux mais il y a... Elle n'a pas eu d'occasion. Non, elle n'a pas eu d'occasion puis elle ne sait pas vraiment ce que c'est et moi, j'ai pris un plaisir fou à travailler... Je ne viens pas du théâtre donc travailler la langue, les mots, l'articulation comme j'avais quand même des petites pointures en face de moi. Voilà, ça porte quoi. Et j'avais un peu la pression quand j'ai justement... Rarlan de Fabrice. Mais votre particularité c'est que vous venez ni du théâtre ni du cinéma mais de la danse. Oui. Vous vous destinez à devenir danseuse professionnelle. Oui. Vous avez arrêté à 18 ans. Oui. Vous êtes au courant. Pourquoi ? Parce qu'au moment où j'allais vraiment travailler je me suis rendu compte je pense que ce n'était pas fait pour moi. C'était trop dur. Même si c'est un métier même quand on est bon il faut être excellent et j'étais quand même suffisamment bonne pour pouvoir travailler mais je pense que ce n'était pas fait pour moi et puis il me manquait quelque chose. J'avais très envie de faire des études. J'ai fait une prépa-lettre. J'avais envie de littérature je crois. Ce deuxième César en deux ans fait unique comme le soulignait Babette et tout le monde c'est aussi je trouve l'illustration magnifique de votre incroyable liberté la liberté que vous dites être la vôtre aujourd'hui qui fait que depuis le César de l'an dernier vous avez pu aller de revoir Paris à Incroyable mais Vrai de Dupieux et vous êtes allé de Pacifixion à Jack Mimoun. Vous êtes un vrai incroyable comédien. C'est extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours aimé. Je n'ai jamais voulu être enfermé. Je me suis toujours dit il ne faut pas être malheureux dans ce métier. On voit beaucoup d'acteurs qui se sentent enfermés dans des rôles qui n'ont pas ce qu'ils veulent et il faut tout faire pour ne pas être malheureux. C'est vrai que c'est ça le but. Donc on ne lit pas les mauvaises ou même les bonnes critiques. Il faut les mettre de côté parce qu'on vit les moments quand on tourne et les rencontres qu'on fait. à partir de là il faut vivre l'instant et c'est des rencontres évidemment et c'est la sensation de partager une passion et d'aimer les gens avec qui on travaille. Voilà c'est ça. Et c'est vrai que faire le grand écart je me souviens j'avais fait Les Chauvaliers du ciel et le film d'Aleuqueux. La même année. Parce que je n'ai pas envie d'être cantonné. J'aime tous les gens. J'aime tous les registres. Mais on ne peut pas tout faire n'importe quand. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout jouer. C'est la troisième fois que vous incarnez Racine venant Bérénice de Racine. C'est une légère obsession. C'est vrai c'est une obsession. J'ai une passion pour ce texte. J'aime énormément Racine mais j'ai une passion pour ce texte parce que c'est un texte où il n'y a pas de meurtre personne ne s'entretue c'est le renoncement. Et je trouve ça pire et tellement plus beau tellement plus émouvant que d'assister à ce sacrifice d'un amour passionnel et réel Et puis cette langue cette langue est très simple la langue de Racine notamment ce qu'on peut imaginer il emploie très peu de mots il y a 300 mots dans la langue de Racine ça n'a rien à voir avec la langue de Corneille ce sont toujours les mêmes mots un peu répétés écrits en alexandrin certes mais l'alexandrin est une chose très normale pour les français les chansons étaient écrites en alexandrin Brassin chantait en alexandrin Barbara c'est écrit en alexandrin même les rappeurs donc c'est une langue très facile pour nous français et après il y a effectivement il faut jouer avec la musique de Racine il faut jouer avec parce que sinon ça devient un fait divers et ça c'est un peu ennuyeux ça devient banal quoi ça devient banal si tout d'un coup il n'y a pas la musique du texte absolument quand vous parlez tous les deux de votre rapport au théâtre vous citez le même conseil de Michel Bouquet les gens ne viennent pas pour vous voir jouer ils viennent pour jouer avec vous pourquoi ce conseil là est si précieux pourquoi est-ce que c'est celui qui vous revient la phrase exacte c'est il ne vient pas te regarder jouer le public il vient jouer avec toi parce que ça allège d'entendre cette phrase moi ça m'allège ça me rend les choses simples c'est vrai cette histoire de partage c'est presque enfantin c'est d'une simplicité vraiment et c'est ça qui est c'est tellement juste c'est tellement la base c'est tellement alors c'est marrant on a deux caractères très différents elle est beaucoup plus instinctive et beaucoup plus intelligente malheureusement moi je suis plus analytique pour moi cette phrase qui m'a guidé c'est un spectateur qui admire une prestation ça n'a aucun intérêt mais un acteur qui sait c'est faire rentrer le spectateur en tant qu'acteur en tant qu'actant de la représentation là c'est un artiste mais ce qui vous émeut c'est de voir 700 personnes qui sont émues par des phrases écrites par la fontaine il y a 4 siècles ou pascal et qui sont suspendues le mot exact c'est suspendu et pour ça il faut beaucoup travailler pour pas anonner pour essayer de restituer restituer le mystère de ce qui a été imprimé Fabrice Luchini vous a donné un conseil est-ce que vous pouvez nous le donner pour le travail il m'a dit de travailler avec un crayon le texte le crayon dans la bouche ce que j'ai fait vraiment j'ai travaillé tout le texte et d'ailleurs je pense qu'en réalité ça paraît c'est très concret mais en fait ça m'a permis vraiment de travailler le texte et de pouvoir s'approprier pour après être libre et comme j'avais Fabrice en face j'ai fait ça aussi au cours suivant on faisait ça on apprenait le texte avec un crayon dans la bouche ou entre les dents moi je pensais qu'il fallait jouer aussi avec un crayon en fait il faut l'enlever du coup je pensais que j'ai perdu 5 ans dans ma carrière parce que je jouais avec un crayon dans la bouche c'est un petit coup dans la bouche c'est un petit coup dans la bouche exactement acteur c'était votre première vocation oui qui vient d'où qui vient pas d'une captation de donjouan avec Louis Jouvet non en vérité j'ai passé une audition chez Raymond Gérard en 81 donc ça date pas d'hier et je sais pas pourquoi j'avais fait ce choix là j'avais joué don Louis le père de donjouan et j'avais écouté un disque de Louis Jouvet chez mes parents et il me fait passer l'audition et il me dit c'est bien mais c'est très étonnant tu as la diction et la tessiture de voix de Louis Jouvet est-ce que tu connais cet enregistrement et moi donc il m'avait chopé mais gentiment et j'ai menti comme un arracheur de dents j'ai dit non non je vois pas du tout de quoi vous voulez parler je ne suis pas un plagieur mais j'avais fait ce travail d'oreille et vous vous en souvenez encore du texte et de la façon dont vous avez chopé la tessiture de Louis Jouvet parce qu'il y avait déjà cette capacité d'imitation que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître donc en 80 vous n'étiez pas née vous aviez peut-être ou alors toute petite déjà une barboteuse en léopard vous avez refusé d'entrer à la comédie française pour rejoindre le théâtre populaire que Robert Hossein venait de fonder à Reims Robert Hossein n'avait pas une très bonne réputation chez les gens de théâtre à cette époque-là car Geoffrey de Pérac son personnage de la saga Angélique marquise des gens je lui collais à la peau la première pièce qu'il a montée c'était Crimes et Châtiments et vous racontez vous jouiez Raskolnikov et vous racontez comment il a appelé le tout Paris il vous a même passé la calace d'abord dans Reims il avait mis une grande banderole du théâtre comme vous n'en verrez qu'au cinéma il m'a dit je vais te montrer comment on monte une générale et il m'a passé il avait tout le monde c'est comme ça qu'il y avait Grasse de Monaco qu'au Belmondo nana de l'ont tout le monde et à un moment il dit allô ma chère Maria faut que tu viennes ce type est génial dans Raskolnikov d'ailleurs je te le passe il faut amoureux de toi à peine il le voyait tout ça et donc je me suis retrouvé mais c'est merveilleux ça c'est bouleversant et j'ai entendu cette voix parce que c'était une femme esselée dans son avenue Foch alors je vais vous donner conseil jeune homme il faut respirer respirer c'est la vie c'était magnifique Francis vous en revanche a un parcours plus académique vous êtes né dans le théâtre classique on va dire le conservatoire la comédie française le théâtre c'est dans votre sang et votre déclic c'est quand vous découvrez Robert Hirsch sur la scène de la comédie française déclic parce que c'est là que vous vous dites c'est ça que je veux faire je veux faire ce métier et quelques années plus tard vous êtes sur scène avec lui dans le misanthrope il est au ronde vous êtes à le ceste Robert ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que c'était un Stradivarius l'amour de Robert Hirsch pour le public d'ailleurs c'est un acteur qui chaque soir jouait sa vie il était deux heures trois heures avant dans sa loge il écoutait de la grande musique et tout il frissonnait moi trois minutes avant non non t'arrives le matin à 10h pour répéter parce que moi je veux je veux l'écraser dans le rôle c'est à dire on va voir que moi dans la pièce mais en fait non c'est bouleversant de voir c'était notre Charlie Chaplin jouer des rôles classiques c'est ce que devraient faire tous les comédiens c'est ce que vous dites ah oui absolument c'est à dire que Kev Adams Jamel Debbouze tous les jeunes pour donner envie à des futurs francis c'est à dire de faire du théâtre de connaître tu avais eu futur francis Michel Laboussi oui bien sûr c'est à dire nous c'était notre devoir à notre époque à 20 ans jusqu'à 30 ans de servir les grands textes classiques pour donner envie aux jeunes et en plus ils seraient merveilleux et en plus je dois dire Patrick ce qu'il faut bien comprendre avec ce qu'on appelle le théâtre classique c'est qu'en fait il n'est pas classique il est moderne c'est à dire qu'il est réinventé par exemple Muriel Mayed va y mettre une mise en scène des forêts de Scapin avec des deux chevaux avec moderne ils ont réussi cette génération-là de maintenant à réinventer le théâtre à se l'approprier et ça c'est magnifique parce que le public va les suivre Biran vous le petit gamin de Vernon c'est en 2019 que vous faites votre entrée à la comédie française en tant que pensionnaire vous avez eu l'impression d'arriver au top vous disiez même que vous aviez l'impression d'arriver en équipe de France ouais c'est ça exactement c'est exactement ça en fait être entouré de personnes dès qu'on répète à ce moment-là je pense qu'on répétait aussi Bajazé à ce moment-là et de voir que toutes les propositions qui étaient faites c'était Eric Ruff qui nous dirigeait et tout marchait et je me suis dit mais c'est incroyable parce que toutes les propositions sont bonnes et je me suis dit non mais là on est à un niveau et en fait pourquoi je parlais de l'équipe de France parce qu'en fait je suis parti du principe que les rôles principaux étaient les attaquants les défenseurs c'est les plus petits rôles les gardiens etc enfin les figurants mais les élèves académiciens etc il y a le banc des remplaçants parce qu'aussi il faut savoir qu'on rentre à la comédie française on est toujours à la place de quelqu'un et c'est toujours les autres qui décident de notre départ aussi donc c'est vraiment une équipe qui bouge comme l'équipe de France Benjamin vous êtes toujours à la comédie française vous en êtes le 534ème sociétaire vous êtes entré il y a 11 ans en 2012 et vous êtes toujours heureux de cumuler le français et le cinéma quand vous tourniez le discours de Laurent Tirard vous faisiez le tournage dans la journée Scapin premier rôle le soir double ration de potions oui oui double ration non mais c'est la gymnastique de ce métier qui est à la fois une chance inouïe et puis il faut avoir la forme quand même et en effet on était plusieurs à jouer au théâtre ce soir-là il y avait aussi François Morel et d'autres Guylaine Londès et donc on commençait très tôt à 8h on était en studio à Brissure-Marne et à 17h on prenait chacun nos taxis nos motos et tac on fonçait jouer c'est passionnant et je suis sûr que de jouer le discours la journée me faisait être meilleur acteur le soir plus fatigué et qu'inversement je revenais avec du Scapin le matin sur le plateau et dans quelque chose de beaucoup plus minimaliste mais mon outil de travail ma voix mon corps quand c'est pas cassé en tout cas ça se travaille et ça se peaufine et je suis sûr que ça m'aide beaucoup et j'adore faire ces deux choses-là les gens veulent vous obliger à choisir tu préfères le cinéma ou le théâtre si t'étais obligé de choisir mais arrêtez pour l'instant j'ai cette chance en tout cas c'est le luxe de ne pas avoir à choisir ce qui fascine aussi vos camarades de jeu c'est votre mémoire vous pouvez citer des vers des répliques des interprétations vous connaissez par coeur le soulier de satin que vous n'avez pourtant jamais joué les monologues enregistrés de Gérard Philippe ou de Jean-Louis Barraud évidemment on se demande où est-ce que vous stockez tout ça mais surtout est-ce que parfois ce n'est pas oncambrant de vous souvenir de tout parce que vous êtes hypermnésique non je me souviens on me prête beaucoup plus de mémoire que je n'en ai le soulier de satin je connais 3, 4 versets mais je connais très bien la pièce je la connais je sais les scènes etc mais par coeur non 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 ah non non et puis j'oublie j'oublie je vieillis ça disparaît mais ce qui est étonnant c'est que c'est les premiers textes appris qui restent officiers, compagnons d'armes hommes qui respiraient vaguement autour de moi dans l'obscurité et qui tous avaient entendu parler de la lettre à Roderick bon ce texte là je ne l'ai pas relu depuis 30 ans et il est là comme on sait les paroles d'une chanson comme de Beyoncé nous de Beyoncé on les sait et ça reste alors que les textes que j'ai appris l'an dernier il y a 2 ans je les ai déjà oubliés vous vous excusez aussi d'un fou rire un fou rire collectif que vous avez eu sur scène face à la diva du théâtre Elvire Popesco elle avait beaucoup de mal à mémoriser son texte la dame de Chicago elle avait une souffleuse et tout est parti d'une erreur de texte oui c'est à dire on était une bande de branquignoles autour d'elle qui attendait la moindre occasion pour se marrer c'était assez facile parce qu'elle mettait un mot souvent à la place d'un autre vous savez elle était roumaine et le texte de Frédéric Dard était très fleuri très argotique donc c'est un peu compliqué et un jour au lieu de dire ça se passait à Chicago pendant la prohibition au lieu de dire un petit que je sautais sur mes genoux que je faisais sauter sur mes genoux et qui me volaient mes figues en parlant d'Alcapone et un petit que je sautais sur mes genoux qui me suçait ma figue donc ça on a un peu un peu de mal et d'autant plus qu'il y avait une souffleuse il y avait une vraie souffleuse avec un vrai souffleur qui quand elle soufflait c'était quasiment tout le temps tout le monde l'entendait même de l'autre côté de la place de la Concorde elle soufflait et c'est lui à avoir un fou rire mais alors bon et folle de rage Elisabeth Popesco a pris sa chaussure elle l'a balancée dans le trou du souffleur qui l'a évité de justesse et qui lui a balancé raté c'est extraordinaire et on a mis ce rideau c'était terminé quand vous faites une promesse vous les tenez oui vous la tenez oui c'est ça qu'il y a de merveilleux avec les personnages au théâtre c'est qu'ils ne peuvent pas mourir tant qu'on les joue et pourquoi vous aviez fait la promesse à ces personnages de les faire revivre sur scène tous les 20 ans mais c'est parce que je l'ai écrit dans le texte dans la première version tant qu'il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer on sera éternel alors pour être fidèle à cette phrase je me suis embarqué dans cette aventure mais vous voyez je viens de jouer Arpagon pendant deux ans il est incroyablement vivant il est incroyablement vivant et c'est une chance c'est aussi une déclaration d'amour à mon métier on les rend on les rend à chaque fois vivants c'est pas comme au cinéma au cinéma ils ont été vivants c'est une photo clac c'est un souvenir au théâtre c'est le présent ils sont là vous faites 90 voix en combien de temps le spectacle dure ? le spectacle dure une heure et quart une heure et quart est-ce que vous pouvez faire 50 imitations en une minute ? oui c'est possible attendez je vais essayer de le faire c'est le défi ce soir que Marc-André bon j'ai pas de chrono je vous fais confiance on fait défiler les noms ? non je vais dire les noms en fait en imitant ça va être plus simple vous êtes prêts ? ok attention nous on a un chrono apparemment on y va ? attention il y a une bascule lumière il faut que tout le monde comprenne bien qu'il va y avoir un happening happening ? on y va ? idée Deschamps François Cluseux François Hollande bonjour Emmanuel Macron Jean Lassalle Jean-Claude Van Damme bonjour en voie Gérald Damana hey Franck Dubas Régis Las Palais bandeau Ali Kémoun Thomas Gijol bandeau enfoiré Salam Lerouillab Paul Mirabel ouais c'est Fabry c'est Boué Fabrice Luchini Jean-Rénaud Ariel Dombal Jean-Marie Bigard Gérard Holtz Denis Brognard Mac Lesguy Yann Barthez Kylian Mbappé Roselyne Bochelot Oba Badozoba Mathieu Chedin et bien sûr Renaud Marine Le Pen Antoine Decaune Julien Courbet Philippe Hedchevet Cyril Lignac Mac Lesguy Jean-Michel Apathy Laurent Dutch Stephen Berne Michel Drucker Brigitte Fontaine David Pujados Philippe Benneur André Manoukian Christina Cordela Magnifique Nelson Montfort Philippe Condelero Bernard de la Villardière Patrick Sébastien Laurent Delahousse Jean-Luc Reichman Olivier De Carglass Incroyable Voilà pour quelques-uns des meilleurs moments de l'émission en attendant j'espère d'en vivre beaucoup d'autres avec vous merci à nos invités merci à vous de votre fidélité merci à Grégory Drey et Sacha Fontana d'avoir imaginé ces fleurilèges je vous embrasse très fort gros bisous à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501